La lutte contre les invasions biologiques semble souvent contre-intuitive, car nous devons agir contre des espèces vivantes pour préserver la biodiversité. Bonjour, je suis Franck Courchamp, écologue, directeur de recherche au CNRS et titulaire de la chaire AXA de Biologie des Invasions à l'Université Paris-Saclay. Lutter contre des bulldozers pour protéger les arbres de la déforestation ou contre des compagnies pétrolières pour protéger des marées noires ou du changement climatique, c'est parfaitement logique. Mais c'est beaucoup moins évident de se battre contre de jolis animaux venus d'ailleurs ou des belles plantes exotiques. Dans les années 90, un collectif de défenseurs des droits des animaux a attaqué en justice l'Université de Pise en Italie et ses scientifiques pour arrêter leur programme d'éradication de l'écureuil gris, un animal originaire d'Amérique du Nord. Cet écureuil risquait d'éliminer l'écureuil roux comme il est en train de le faire au Royaume-Uni. Mais le mignon petit écureuil gris est moins timide que son cousin européen et se laisse donc plus s'approcher, donc le public voulait le protéger. Cependant, pour les scientifiques, il s'agissait de sauver une espèce entière, le roux, même si le prix à payer était l'élimination d'une petite population de gris. Et ils ont eu gain de cause, mais trop tard. Lorsque le procès a été gagné, plusieurs années plus tard, les écureuils gris avaient atteint un territoire si important que leur éradication était devenue impossible. Et l'on voit mal ce qui pourrait les empêcher d'envahir le reste de l'Europe et d'anéantir l'écureuil roux par la même occasion. Lutter contre les espèces invasives consiste à prendre des décisions difficiles, comme décider d'éliminer toute une population. Mais la contrepartie, c'est de pouvoir sauver des espèces uniques et de préserver la biodiversité. Quelques individus d'un côté, des espèces entières de l'autre. C'est plus facile lorsqu'il s'agit d'araignées effrayantes, de fourmis douloureuses ou du dangereux piton de Birmanie, capable d'étrangler les alligators comme les humains. Mais toutes les espèces exotiques envahissantes doivent être éliminées des zones envahies si nous voulons protéger la biodiversité, souvent unique, de ces zones. Et il existe des méthodes pour y parvenir. J'ai évoqué dans ma première partie l'invasion des frolons asiatiques en France. Une femelle fécondée, cachée dans une poterie de Chine, dont la descendance a mis moins de 10 ans pour envahir toute la France et une partie de tous les pays voisins, avec un impact désastreux sur les abeilles mélifères et les pollinisateurs sauvages. C'est un cas pour lequel nous avons beaucoup de données. Nous connaissons année après année la localisation de la plupart des nids, ce qui nous permet de documenter très précisément sa propagation et son abondance sur le territoire. Comme pour l'écureuil gris d'Amérique en Italie, il aurait été relativement facile d'éradiquer la population de frolons asiatiques en France à un stade précoce. Aujourd'hui, c'est presque impossible. Comme le dit le vieil adage, mieux vaut prévenir que guérir, mais on peut y ajouter qu'il vaut mieux guérir le plus tôt possible, car c'est beaucoup plus efficace. Aux Etats-Unis, l'invasion de la fourmi de feu coûte plusieurs milliards de dollars par an en termes de dégâts et de gestion. Son élimination est absolument irréalisable maintenant qu'elle a envahi de très vastes territoires. En revanche, la Nouvelle-Zélande a déjà éradiqué à trois reprises une invasion naissante de cette espèce, pour quelques millions de dollars seulement. Et c'est parce qu'elle a agi très rapidement à chaque fois qu'elle n'a eu à traiter qu'une très petite zone. Cela leur a coûté de l'argent, certes, mais cela leur a épargné des dépenses récurrentes beaucoup plus élevées. Pour lutter efficacement, on peut énoncer trois règles d'or. Mener en priorité un programme de prévention pour empêcher de nouvelles introductions. Éradiquer immédiatement les espèces exotiques lorsqu'elles ne sont pas complètement établies. Et lorsqu'il est trop tard pour les éliminer complètement, contrôler les espèces afin de contenir leur progression. Nous avons modélisé le coût de l'inaction, c'est-à-dire les coûts économiques supplémentaires engendrés par un programme retardé, qui devient moins efficace et plus cher. Il s'avère que ce coût peut rapidement atteindre des millions de dollars par espèce. À ce stade, je suis certain que vous vous demandez quelles sont concrètement les méthodes pour contrôler ces envahisseurs que rien ne semble arrêter. Je vous dis tout. La nature est forte. Vous pouvez enlever toutes les renouées du Japon que vous pouvez trouver. Ces plantes repousseront en parcelles denses, simplement parce que vous aurez oublié quelques petits fragments de racines dans le sol qui peuvent repousser jusqu'à devenir une plante entière. Comment pouvons-nous espérer lutter contre le dorifort de la pomme de terre qui s'attaque à de nombreuses plantes cultivées et qui a développé une résistance à 52 insecticides ? Comment espérer éliminer la totalité des fourmis d'Argentine dont les nids interconnectés s'étendent sur des milliers de kilomètres du Portugal à l'Italie ? Pouvons-nous éliminer complètement les vagues de crabes royales géants qui déferlent sur les fonds marins des pays nordiques alors que nous ne pouvons à peine agir sur la terre ferme ? Heureusement oui, nous le pouvons. Il y a deux facteurs clés de succès. D'abord, des méthodes et des technologies de contrôle innovantes. Ensuite, un effort massif et collaboratif impliquant le gouvernement, les communautés et les individus. Vous et moi. Les récents progrès scientifiques et technologiques proposent des solutions inespérées, notamment dans la détection de ces espèces. En biologie moléculaire par exemple, les techniques d'édition des gènes sont utilisées pour rendre stériles les moustiques porteurs de virus. La surveillance de l'ADN environnemental permet de détecter la lampe roi marine dans les immenses lacs qu'elle envahit. La robotique et l'intelligence artificielle permettent aux drones automatisés d'accéder à l'intégralité de populations autrement inaccessibles. Enfin, le développement d'agents de biocontrôle et de nanotechnologies apporte des solutions efficaces pour traquer l'envahisseur aux confins des écosystèmes les plus inaccessibles. Mais la technologie seule ne suffit pas. Nous devons mettre en place des cadres de prévention des nouvelles invasions, des équipes de détection précoce et d'intervention rapide composées de professionnels formés, dotés d'une logistique, de budget et d'autorisation leur permettant d'agir rapidement. Nous avons besoin de réglementation et d'une coopération internationale car les espèces ne connaissent pas les frontières des pays. Enfin, nous devons éduquer et sensibiliser le public aux effets des invasions biologiques et promouvoir à la fois les mesures de gestion et les comportements personnels responsables afin d'empêcher leur propagation. N'oublions pas qu'en matière d'invasion biologique, l'information et la prévention valent mieux qu'une bataille monumentale et souvent vouée à l'échec. Maintenant, vous savez. Vous savez désormais que les invasions biologiques constituent l'une des menaces environnementales et sociétales les plus fortes qui pèsent sur notre époque. Mais vous savez aussi que nous avons les moyens d'y résister et que vous aussi détenez une partie de la solution. Chacun à notre échelle, nous sommes les gardiens de nos écosystèmes, de notre santé et de nos économies.